– Le livre de Vincent Borel, c'est aussi un livre d'anticipation, mais qui est une proposition utopique. Il s'appelle Fraternelle, qui est une réponse à soumission, on va dire ça. Il s'appelle Fraternelle parce qu'il fait confiance à ses personnages et il les fait porteurs, finalement, d'un changement radical. Vincent avait, je le publie depuis très longtemps, j'avais commencé à le publier quand j'étais éditrice aux éditions Actes Sud. Il avait flirté déjà un peu avec le fantastique dans ses premiers romans, Ruban Noir, Vie et Mort d'un crabe. Et là, après quelques amples romans, on a très narratif, très construit, comme Antoine et Isabelle, comme Mille Regrets. Il revient à ce genre, qui était pour lui un genre de prédilection, en mettant en scène un monde qui pourrait être le nôtre, mais un monde dont il pousse le trait. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que vous aurez le sentiment que moi-même, j'ai abusé d'un certain nombre de substances. Vous dire simplement que tous les personnages dont il prend le destin en main, il les pousse jusqu'à l'extrémité de leurs possibilités. Le cœur de l'intrigue de ce roman monde se joue dans une multinationale à la Défense, la Tour aux Pieds, où il y a un patron omnipotent qui décide, grâce à son pouvoir, d'envoyer dans une base de hackers souterrains en Subérie un de ces technocadres chargé d'enrayer la diffusion virale d'une vidéo attentatoire à l'honneur familial, puisque son neveu, qui s'appelle François-Joseph de la Fistinière, a décidé de se filmer en urinant sur la flamme éternelle du Mont Valérien, et que la vidéo se propage. Ce n'est pas du tout du goût de cette famille de puissants. Et donc, l'intrigue se déplace en Sibérie, où nous avons également des tribus de quêtes qui, curieusement, s'engloutissent de par les déprédations écologiques, les déprédations faites aux terres par l'exploitation des mines et des terres rares. On part aussi un peu à Cusco, au Pérou, où un président de la République décide d'inverser l'ordre du temps et de faire repartir les horloges en arrière. Bref, on est dans un roman-monde, mais dont les personnages décident de ne pas se soumettre au monde. Et notamment, de cette multinationale, la standardiste, elle, décide de procéder à son suicide numérique en grillant la puce qu'elle a sous la peau qui permet à ses supérieurs de la suivre partout, et rencontre une forme de rédemption en rencontrant un garçon qui, après avoir eu divers épisodes, et après avoir vécu pas mal de choses, il a été prostitué dans le Marais, il était originaire d'une banlieue, sa famille, qui était communiste, a fini par voter pour le Parti France Marine. On a vraiment aussi un portrait de la société contemporaine, a décidé de trouver sa propre rédemption en prêchant un islam de l'amour et de la paix, donc le soufisme. Et quand je vous disais que Vincent Morel pousse ses personnages jusqu'à leur extrémité, il ne se contente pas de donner du réconfort moral à ses personnages, mais pour celui-ci notamment, il fait sortir de son chapeau, ex machina, un émis richissime qui habite à Shangri-La, et qui donne les moyens à ce jeune homme qui prêche le soufisme de vraiment procéder à un islam de l'amour, à un djihad de l'amour, en faisant fabriquer dans ses laboratoires un sérum anti-Captagon. Voilà, le livre c'est ça, et le livre est absolument incroyable parce qu'on arrive à la fin, on se dit pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas notre destin en vie, en main, et surtout pourquoi est-ce qu'on ne restera pas en vie en rêvant à un autre monde. C'est un éloge de la fiction, et c'est aussi la preuve par 560 pages que la littérature n'est pas réductible à son sujet ni à son genre.